Plus de 5 millions d'hectares de forêts ont brûlé au Québec entre le printemps et le 1er septembre. C'est l'équivalent d'une superficie d'un peu plus de 100 fois l'île de Montréal. Félix Séguin, animateur de l'émission JIA, est avec nous ce matin. Salut, Félix! Bonjour! Il y a une équipe, donc, de JIA qui a pu avoir accès, un accès inédit, disons-le, à la gestion de cette crise, une crise qu'on peut qualifier de sans précédent. Et tu as été en mesure de suivre le premier ministre et le ministre de la Sécurité publique. Oui, ce que JIA a proposé au gouvernement au mois de juin, au plus fort de cette intensité des incendies de forêt, c'est de suivre François Legault et François Bodardel, premier ministre et ministre de la Sécurité publique, dans leur cellule de gestion de crise. Donc, à côté d'eux, sans filtre, sans censure, alors que les décisions se prenaient pour sauver, disons-le, des villes et villages, mais des vies aussi. François Bodardel le dit, je le cite au texte, on aurait pu se retrouver dans une situation comme celle qu'Awaïe a vécue, des dizaines, des centaines de morts. Alors, donc, on a eu cet accès-là. Dans des incendies historiques qui ont brûlé l'équivalent de, quoi, 110 fois la superficie de l'île de Montréal, c'est énorme. Est-ce qu'on a eu peur? Oui. Regardez pourquoi, quand et comment. L'incendie qui menace la ville fait 90 kilomètres en longueur et 56 kilomètres en largeur. On a été très inquiets. Il y a eu des épisodes où on a eu peur, des épisodes où on a été craintifs, où on a été inquiets face à la situation. La ville est évacuée. Les flammes menacent l'usine Nordic Craft. C'est l'une des préoccupations de François Legault. Vous dites que la ville est encerclée? Dans les inclamables, à l'usine, il y a 2 millions de litres de mazol. Ce serait-ce qu'à cause de ça aussi, là, il faut se garder le monde évacué complètement. Mais c'est clair que si jamais ça ne repelait l'usine, on va avoir un problème. C'est rouge. Et ce qu'on vient de vous exposer là, c'est assez consensuel, mais dans un cabinet ministériel, c'est loin de l'être toujours. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des décisions qui ne font pas l'affaire de tout le monde, surtout en situation d'urgence. Les citoyens aussi. Les citoyens, les maires, le premier ministre. Parfois, pour reprendre l'expression populaire, c'est métal sur métal. Il y a beaucoup de politique, même, dans l'urgence. Alors, c'est ce qu'on va vous montrer avec des réactions à chaud dans les cabinets ministériels pendant cette gestion de crise. C'est une fenêtre ouverte sur une prise de décision, une haute gestion, comme on l'a rarement vu. Alors, c'était à 21h ce soir à JIA. Et on sait que ça a été difficile pour le ministre Bonnardel, toute cette situation-là. Donc, on va être capable de prendre la pleine mesure de ce qui s'est passé là-bas. On va regarder ça. Ça va être intéressant. Merci beaucoup, Félix. Merci. Au revoir.